La prière du rosaire, elle nous relie à Jésus, aux événements les plus essentiels de la vie de Jésus, mais elle nous relie aussi aux autres. Et au fond, chacune des perles du rosaire qu'on contemple en regardant un chapelet, c'est comme si chacun devenait une perle vivante, aux yeux de Dieu, une perle précieuse. Et bien ce chénon, cette perle précieuse, elle ne peut pas exister sans les autres. On ne peut pas être chrétien tout seul, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu authentiquement, si on n'aime pas ses frères et ses sœurs. À chaque fois qu'on prie le rosaire, c'est l'église de Dieu qui se construit. Partout où est Marie, partout où des hommes et des femmes prient, invités par Marie à se tourner vers Jésus, alors ils deviennent toujours plus frères et sœurs. Une communauté humaine, fraternelle, conviviale, de solidarité se constitue.